amen que le seigneur bénisse amène bien aimé ouais nous sommes très heureux encore une fois de vous saluer dans le nom précieux de l'enseigné le sauvage jésus christ attendez je vais prendre un appel oui d'un frère et je vais je vais écouter ça ouais ok alors on a mis les mêmes libres ici attend je vais je vais me dresser alors alors mon frère oui ok à la question sur maison des dons oui qu'est-ce que les dons ok c'est bon alors on va répondre sur maison des dons maintenant là je voulais parler de quelque chose d'autre mais comme vous posez la question sur la maison des dons qui est en train de diviser deux frères ils divisent les familles qui divise les maisons des choses comme ça moi je ne crois pas ça oui madame nous a laissé la parole un instant ouais merci beaucoup alors j'ai fait une vidéo merci bien aimé face et soeurs nous sommes vraiment très choqués par rapport aux choses que nous écoutons avec des dons dieu donne des dons parfaits aux gens mais ce sont les gens qui utilisent mal les dons est-ce que moi interplanétaire les missionnaires mondiaux la porte d'amour je crois dans les dons oui effectivement je crois que ma femme c'est ma collaboratrice c'est celle qui m'accompagne partout je vais être avec ma femme alors dire que les dons les dons n'existe pas dans l'église c'est faux les dons existent dieu nous a envoyé des vrais dons mais c'est à nous de savoir les utiliser frères l'église ce n'est pas pour venir attraper des sorciers au celui-ci c'est un sorcier on doit les les chasser de l'église j'en a pas dit ça voyez oh celui-ci il a fait ça mis à la boya vous vous pensez que les seigneurs jésus-christ ne peut pas délivrer un sorcier vous pensez que le seigneur jésus-christ ne peut pas délivrer quelqu'un qui est un pêcheur pourquoi beaucoup de gens ont fait des églises des églises de peur ou à la maison des dons a dit on a attrapé elle sorcière elle on l'a attrapé sorcier et mis à la m'appel aux démons ici restez des jouets vous allez payer trop cher le jour du jour soyez déjà averti que les dons authentiques effectivement existe et dieu est là pour délivrer ses enfants quand un pêcheur se répandit il accepte le seigneur jésus-christ comme son sauveur personnel il est justifié et pour dieu est considéré comme s'il n'a jamais péché mais aujourd'hui les églises sont en train de séparer parce que la parole de dieu dit que personne ne sépare ce que dieu a unis qui es-tu pasteur pour séparer un mariage légalement unis dans les églises qui es-tu l'unique chose qui met fin à un mariage soit la formidation soit un faux voeu quand le vœu n'est pas sincère je vous donne un exemple d'un vœu qui n'est pas sincère vous allez épouser une fille vous ne lui dites pas que vous avez des enfants c'est pas un mariage juste cet exemple là vous allez épouser une fille elle a des enfants avec un autre homme elle ne vous dit pas et vous allez jusqu'à la chaire vous vous mariez c'est pas un mariage c'est pas un mariage ça là on met fin à ça on la revoit chez elle et on épouse une autre femme mais pour motif quelconque oh non elle est éduque c'est ton problème oh elle est sorcière c'est ton problème oh la femme a fait ceci oh comme ça comme ça non 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 la femme a dit déjà dans les fondements fondamentaux de l'homme que vous devez investiguer les deux familles c'est à dire la famille de l'homme comme la famille de l'homme savoir d'où vient la femme, d'où vient l'homme quels sont les antécédents mais quand vous avez déjà goûté au tchidibille vous avez déjà goûté à la chauve et après vous venez vous dites que non vous voyez non non papa il ne faut pas jouer ce message ici ne vient pas pour blaguer dans ce message ici soyez sérieux écoutez je vous ai toujours dit Dieu voit tout ce que nous faisons pour lui les œuvres sont expression de la foi si vous n'avez pas les œuvres vous avez un problème très sérieux Dieu va vous demander qu'est-ce que vous avez vu oh non Seigneur j'ai fait étudier mes enfants Dieu ne vous demandera pas si vos enfants sont dans l'université ou pas Dieu va vous demander des raisons qu'avez-vous fait avec mon parent voilà la chose importante alors les maisons de dents qui sont en train nous allons rejeter cet appel les maisons de dents qui sont en train de séparer les mariages c'est le Japon Dieu séparer un mariage non parce qu'il dit dans sa parole que personne que personne ne sait pas ce que Dieu a émis et dans ce monde ici il n'y a pas de hasard frère tu vois tu es venu on t'a engrossé tu es venu tu es engrossé tu es venu tu as fait Dieu savait déjà que cela allait t'arriver tu es venu tu n'as pas engrossé tu t'es marié bien tu n'as pas eu de problème categalar ils